Si cette douce mélodie vous procure des frissons de nostalgie, c'est que tout comme moi, vous avez grandi avec l'une des meilleures consoles de jeux vidéo de l'histoire, la Gamecube. Si vous ne la connaissez pas, il s'agit de la cinquième console de salon de Nintendo, qui faisait suite à la Nintendo 64 et qui avait comme lourde tâche de tenir tête à la PlayStation 2. Or cette dernière devint la console la plus vendue de tous les temps, avec 155 millions d'unités écoulées à travers le monde. Face à un tel mastodonte, la Gamecube rencontrera un succès plus que modeste avec ses moins de 22 millions d'exemplaires écoulés et reste encore aujourd'hui l'un des échecs de l'entreprise. Cependant au fil des années, elle atteignit très rapidement le statut de console culte et très appréciée par les joueurs. Et j'en sais quelque chose car il s'agit tout simplement de ma console préférée, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord c'est avec elle que j'ai découvert le jeu vidéo, donc vous vous en doutez, elle a une place toute particulière dans mon cœur. Ensuite, j'adore son design. Certaines personnes pourraient me rétorquer qu'il ne s'agit que d'un cube violet, mais justement c'est ultra simple mais aussi terriblement efficace. Et puis j'adore le violet. Et enfin il y a son incroyable ludothèque. Alors je ne vais pas m'amuser à énumérer tous les jeux incroyables qu'a pu accueillir cette console, car sinon la vidéo durait une heure. Enfin une heure de plus. A la place je vais plutôt vous dire ce que j'aime particulièrement avec les titres de la Gamecube, c'est qu'ils prennent des risques avec les différentes franchises de la firme. Pour vous donner quelques exemples, on a eu The Legend of Zelda The Wind Waker, qui a remplacé les plaines d'Hyrule par un vaste océan et qui a totalement changé la DA de la série, Donkey Kong Jungle Beat qui nous faisait contrôler le gorille par le biais de Bongo, Mario Kart Double Dash dans lequel il était possible d'être à deux joueurs sur un seul et même carte, Metroid Prime qui a simplement fait passer la série de la 2D à la 3D, ou encore Luigi's Mansion, un jeu d'action horrifique se déroulant dans un manoir rempli de fantômes que vous devez attraper avec un aspirateur et ce en contrôlant Luigi, un personnage de la franchise Mario qui n'était exploité jusqu'alors seulement comme avatar pour le joueur 2 dans les aventures du plombier. C'est dingue comme encore aujourd'hui se dire que Nintendo a lancé la production d'un tel projet est toujours aussi fou. Et ce qui est encore plus fou c'est que ce petit jeu a connu deux suites et que de nos jours la saga des Luigi's Mansion est l'une des plus emblématiques de chez Big N. Donc aujourd'hui j'aimerais que l'on revienne à l'origine de cette série afin de comprendre comment Nintendo est venu à créer l'une de ses sagas les plus originales, Luigi's Mansion. Comme pour beaucoup de jeux de Nintendo, Luigi's Mansion part d'un concept de jeu simple. L'exploration d'une immense demeure et des différentes salles qui la composent dans le but d'y résoudre des énigmes. Un concept qui fait énormément penser aux donjons des jeux Zelda ou au manoir du premier Resident Evil, mais cette fois avec un certain Mario en protagoniste. A la tête de ce projet on retrouve trois développeurs, Hideki Kono, Tadashi Sugiyama et Hiroki Sotoike, qui ont déjà travaillé chez Nintendo par le passé sur des titres tels que Mario Kart 64, Yoshi's Story, F-Zero X ou Wave Race. Initialement le lieu dans lequel prenait place l'intrigue du jeu était une maison japonaise remplie de pièges, mais après plusieurs tests, le décor évolua en une maison de poupées car les joueurs étaient toujours contraints de regarder à travers un mur pour voir l'ensemble d'une pièce. Cependant après que certains développeurs aient élaboré le système d'éclairage du jeu et plus spécifiquement l'obscurité et les ombres, il fut finalement décidé de transformer cette maison de poupée en un manoir hanté au style américain rempli de fantômes. C'est donc ainsi que ce projet de jeu devint la vision de Nintendo du Survival Horror. Un genre très à la mode à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec l'arrivée de certaines séries comme Silent Hill ou bien sûr Resident Evil. Néanmoins comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la saga Dead Space, pour faire ressentir la peur à un joueur devant une oeuvre horrifique, il est nécessaire de lui faire incarner un personnage fragile et qui soit sensible aux événements qui se déroulent face à lui. Et vous vous en doutez avec cette nouvelle ambiance et ce nouveau décor, Mario ne convenait plus comme protagoniste, car le plombier étant connu pour son courage mais aussi pour ne pas avoir peur des fantômes dans ses précédentes aventures, le voir soudainement flipper face à eux serait étrange et incohérent. Il était donc obligatoire pour l'équipe de développement de choisir un autre personnage qui puisse coller davantage au projet, et à ce moment là l'équipe derrière ce dernier prit une décision très étonnante. Donner le rôle de protagoniste de ce jeu au frère de Mario, Luigi. Pour que vous compreniez bien en quoi cette décision est surprenante, il est nécessaire que je vous fasse un aparté sur l'histoire du personnage. La première apparition de Luigi remonte à 1983 dans le Game & Watch Mario Bros, aux côtés de son frère qui venait tout juste d'être créé par Shigeru Miyamoto dans le cultissime Donkey Kong. Après le succès de son premier jeu, Miyamoto souhaitait créer à présent un nouveau titre, mais jouable cette fois-ci à deux en simultané en s'inspirant du jeu d'arcade Joost sorti en 1982, dans lequel deux chevaliers devaient faire face ensemble à des vagues d'ennemis. Comme protagoniste de ce nouveau jeu, Shigeru Miyamoto décide de reprendre ce très cher Mario, car s'étant beaucoup attaché à lui, et il souhaitait à l'époque l'inclure dans toutes ses autres productions. Quant au second joueur, il imagine un personnage identique à Mario, mais seulement avec une couleur différente, dans le but d'économiser de la mémoire. Pour justifier le fait qu'ils aient la même apparence, Miyamoto fait de lui le frère de Mario, et comme celui-ci possède un prénom italien, il prend donc un autre prénom commun en Italie pour ce nouveau personnage, Luigi. Au départ, un autre très cher plombier vert n'était alors ni plus ni moins qu'un clone de son frangin. Il reprendra ce rôle en 1985 dans le tout premier Super Mario Bros, ainsi que dans Super Mario Bros 3 et Super Mario World. Néanmoins, certains titres tenteront d'apporter de la profondeur au personnage, en le distinguant de son frère, comme dans The Lost Level, sa sortie exclusivement au Japon, dans lequel Luigi sautait plus haut que Mario, mais glissait bien plus que lui. Puis en 1989, dans Super Mario Bros 2, il possèdera carrément un design différent, car plus grand et plus mince que son frère, et c'est sur cette version que se baseront la majorité des designs du personnage qui suivront, notamment dans les spin-off de la franchise, comme les Mario Kart ou les Mario Party. Et là, tous les plus fins connaisseurs de la licence pourraient me rétorquer que Luigi a déjà eu droit à son heure de gloire dans un jeu, puisqu'il a été le protagoniste de Mario is Missing. Sauf qu'en réalité, c'est pas aussi beau que ça en a l'air, car il ne s'agit que d'un jeu éducatif sans grand intérêt, qui n'est même pas développé par Nintendo. Bref, vous l'aurez compris, avant 2001, Luigi était un personnage sans grande importance dans la franchise Super Mario. Il n'était qu'une fonction, n'avait aucun caractère propre, et parfois même aucune distinction physique avec son frère. Pourtant, malgré ce statut qu'avait le personnage de Luigi, les équipes de Nintendo prirent le risque de le choisir en tant que protagoniste de leur tout nouveau jeu, au détriment de Mario. Et c'est donc ainsi que ce projet devint Luigi's Mansion. Cependant, ce qui va rendre ce choix de personnage encore plus étonnant, c'est qu'à la base, le jeu était conçu pour sortir sur la Nintendo 64. Mais à cause de la trop longue durée de son développement, Luigi's Mansion devint finalement l'un des titres de lancement du projet Dolphin, la nouvelle console de salon de Big N, qui sera renommée plus tard la Gamecube. Ce qui veut donc dire que pour la toute première fois de l'histoire de l'entreprise, le lancement d'une console de salon ne sera pas accompagné d'un jeu Mario, mais d'une toute nouvelle licence se déroulant dans l'univers du plombier. Un choix plus que risqué pour Nintendo, et qui va malheureusement coûter assez cher à la firme, mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Le développement de Luigi's Mansion va ainsi se faire en parallèle de la création de la Gamecube, ce qui permit ainsi à l'équipe derrière le jeu de proposer des axes d'amélioration pour les capacités de la console. Parmi ces propositions, on a par exemple l'ajout d'une lumière dynamique, que les développeurs de Luigi's Mansion voulaient absolument. Grâce à cela, ils puent rattacher des ombres nettes à tous les objets du jeu, leur distance et leur forme étant gérées par la console en temps réel. En plus de cela, le fait de développer sur la Gamecube plutôt que la N64 a permis aux développeurs d'économiser beaucoup de temps, qui auraient sinon dû être consacrés à surpasser les limitations techniques de la console. Luigi's Mansion fut révélé en l'an 2000 au Nintendo Space World en tant que démo technique pour la Gamecube, permettant ainsi de démontrer ses capacités graphiques à la presse et au public. Dans cette courte vidéo, on voit Luigi pénétrer dans un gigantesque manoir et faire face à des fantômes, qui avaient par ailleurs un design très différent de ceux que l'on retrouvera dans la version finale du jeu, et qui personnellement me font beaucoup penser à ceux que l'on voit dans le court-métrage de Disney, Les Revenants Solitaires, dans lequel Mickey, Donald et Dingo chassent des fantômes dans une maison abandonnée. Un an plus tard à l'E3, Luigi's Mansion fut présenté officiellement avec des images montrant le gameplay du titre, et Nintendo confirma qu'il s'agissait d'un véritable jeu qui accompagnerait le lancement de la Gamecube. Cette version aussi était très différente du jeu fini. On retrouvait par exemple une notion de temps réel, symbolisée par une minuterie située en bas à droite de l'écran, et à la base, si l'on ne finissait pas le jeu avant le lever du jour, c'était Game Over, et nous avions droit à une cinématique bien badante. Ouais, à l'époque, Luigi's Mansion ne semblait pas trop conçue pour les enfants, mais plutôt pour les adolescents et les jeunes adultes comme pour les jeux de la PlayStation 2. En témoigne le fait qu'à la base, Luigi devait se retrouver pendu au bout d'une corde durant une scène dans le grenier, et on retrouvera même un vestige de cette idée dans le jeu final à cet instant précis. Durant cette scène, on aperçoit très clairement l'ombre de Luigi qui, sans doute dû au stress et à l'effroi qu'il ressentait durant son exploration du manoir, a décidé de mettre fin à ses jours, quitte à laisser tomber son frère, emprisonné à jamais, dans cette sinistre demeure. Flippant et déprimant hein ? Eh bien sachez une chose, cette histoire est totalement fausse. Elle a été inventée de toutes pièces par des fans ayant simplement mal interprété un bug d'ombre du jeu, et aujourd'hui il s'agit d'une histoire horrifique que les fans du plombier aiment bien se raconter au coin du feu. Pour revenir sur les éléments supprimés, nous disposions également d'une petite ampoule pour repérer tous les types de fantômes, et pas seulement les bouts comme dans le jeu final, ainsi qu'une bordure tournant autour de la minuterie pour nous indiquer leur position. Pour finir, on remarque aussi pas mal de différences concernant l'arme qu'utilise Luigi dans le jeu, l'Ectoblast 3000. A la base il s'appelait l'Ectoblast 400 et possédait un design plus cubique, mais également une limite pour l'aspiration qui pouvait faire s'enflammer l'aspirateur au bout d'un certain temps. Luigi's Mansion sortit le 14 septembre 2001 au Japon, et débarqua en Europe plusieurs mois plus tard, le 3 mai 2002. Je dois bien vous admettre que redécouvrir ce jeu pour la réalisation de cette vidéo fut un véritable plaisir nostalgique pour moi, car il s'agit de l'un des tout premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué. Mais, est-ce que le temps a été clément avec Luigi's Mansion ? A-t-il conservé son originalité et son fun, ou bien est-il devenu ringard et dépassé ? Et bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Durant une nuit sombre et orageuse au Royaume Champignon, Luigi fait route vers sa toute nouvelle demeure, qu'il a gagné dans un concours auquel il n'a même pas participé. Une fois sur place, le manoir chaleureux, accueillant que lui vendait la brochure, est en réalité lugubre et effrayant. Une fois à l'intérieur, Luigi se rend compte que son frère Mario, qui aurait dû se trouver sur place, est introuvable. En progressant dans ce gigantesque endroit, Luigi se retrouve confronté à un fantôme. Ce dernier tente de l'attaquer, mais heureusement, un vieil homme armé d'un aspirateur intervient et lui sauve la vie. Après s'être échappé, cet étrange bonhomme se présente comme étant le professeur Karl Tastroff. Ce dernier étudie les fantômes depuis des années, et il y a de cela plusieurs jours, un immense manoir est apparu, comme par magie, et ce dernier est rempli à ras bord d'entités paranormales, dont une trentaine issues de ces recherches que le vil roi Boo a fait s'échapper des tableaux dans lesquels ils étaient enfermés. Face à cette situation complexe, Luigi va se voir attribuer la lourde tâche de débarrasser ce manoir de tous les fantômes qui l'habitent, mais aussi et surtout de sauver Mario, qui a été kidnappé par le roi Boo. Cependant, cette mission va se révéler plus que compliquée, car contrairement à son frère, Luigi est peureux. Très peureux. Ce dernier va donc devoir affronter ses peurs durant une terrible nuit, afin de devenir, à son tour, un héros. Disons-le tout de suite, la plus grande force de Luigi's Mansion est de très loin son protagoniste, Luigi. Comme dit plus tôt, avant ce titre, Luigi était simplement un clone de Mario, permettant à deux joueurs de jouer ensemble aux aventures du plombier. Mais dans Luigi's Mansion, Nintendo est parvenu à lui donner une véritable personnalité, et un caractère très différent de celui de son frangin. Là où Mario est brave, malin, et ne semble avoir que des qualités, tel un Mickey Mouse, Luigi est l'archétype même du anti-héros, c'est-à-dire un personnage fiant dès qu'il peut l'aventure, et qui possède des défauts qui le rendent plus humain que son frère. Luigi est maladroit, mais aussi et surtout, c'est un trouillard qui sursaute à la moindre apparition de fantômes, contrairement à son frère qui ne semble pas du tout avoir peur d'eux lorsqu'il rentre dans une maison hantée. Et c'est justement ce décalage, entre le personnage principal et le décor qu'il explore, qui rend Luigi's Mansion très drôle. Les différentes animations et expressions faciales de Luigi sont très réussies, et rendent le personnage ultra-expressif, ce qui permet de faire transparaître très facilement ses émotions au joueur, ce qui devient même contagieux par certains moments, comme lorsqu'il récupère un objet et qu'il se tourne vers la caméra avec un grand sourire. Au départ, Luigi devait avoir bien plus d'animations pour montrer sa frayeur, comme on pouvait le voir à l'E3 2001 où il pouvait se mettre à ramper sur le sol pendant plusieurs secondes à cause d'un fantôme qui l'a pris par surprise. Mais bien que très drôle et fun, cette idée ne plut pas à Shigeru Miyamoto, car il n'aimait pas le fait de priver le joueur trop souvent du contrôle du personnage. Luigi's Mansion profite également de son cadre horrifique pour proposer des petites parodies de certaines œuvres ayant un cadre similaire, comme les transitions entre chaque pièce du manoir, qui sont très clairement reprises de la saga Resident Evil, ou bien sûr l'aspirateur que ce cher Luigi utilise pour capturer les fantômes qui remplacent les appareils des Ghostbusters dans la série de films SOS Fantômes. En plus de son décor atypique, Luigi's Mansion se distingue de la franchise Mario par l'univers qu'il nous présente. C'était l'un des souhaits des développeurs de ne pas faire de ce jeu un énième jeu de la licence Mario, mais un véritable opus à part. C'est pour cette raison que le manoir ou son extérieur ne semblent pas du tout appartenir à l'univers que l'on voit habituellement dans les Mario, et que l'on retrouve assez peu de personnages de la franchise. Au départ, les développeurs pensèrent même d'inclure que Luigi et Mario comme personnages déjà connus des joueurs, mais finalement on retrouvera également ces bons vieux totes qui nous permettent de sauvegarder à certains endroits du manoir, les bouts qui font partie de la liste d'entités à capturer, et enfin Bowser en boss de fin, dont je trouve la présence un peu gratuite. Alors certes, ce n'est pas réellement le Roi des Koopas, mais un pantin contrôlé par le Roi Boo, mais bon j'aurais trouvé ça bien plus pertinent d'affronter ce dernier directement. Mais dans leur optique de faire de Luigi's Mansion un épisode unique, les développeurs créèrent plusieurs nouveaux personnages. Nous avons tout d'abord le professeur Catastrophe, qui aide Luigi dans sa quête en lui confiant son Ectoblast 3000 et en lui donnant des indications tout au long du jeu pour progresser dans le manoir. C'est un personnage qui deviendra assez important par la suite, apparaissant dans d'autres jeux de la licence comme les deux premiers Mario Luigi, le sixième opus de Mario Party, et il sera également mentionné dans Super Mario Sunshine comme étant le créateur de Jet, la buse qui accompagne Mario durant toute son aventure sur l'île d'Elfino. En plus du prof Catastrophe, Luigi fera également la rencontre de nombreux fantômes au design inédit et varié, permettant ainsi de les distinguer de ceux que l'on voit dans la licence, à savoir les bouts. En parlant de ces derniers, leur souverain a également été créé pour l'occasion. Alors certes, c'est un personnage moins original que les autres car se basant sur un ennemi existant déjà, mais il est tout de même important de le mentionner, car tout comme le professeur Catastrophe, le roi Boo deviendra un personnage majeur de l'univers Mario en faisant son apparition dans de nombreux jeux de la licence comme Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, Super Princess Peach ou encore Mario et Sonic aux jeux olympiques. En parlant de fantômes, je pense qu'il est temps de nous pencher sur le gameplay très original de ce Luigi's Mansion. Comme dit plus tôt, votre objectif principal dans le jeu est de sauver Mario. Pour cela, vous devrez progresser dans le manoir en capturant les fantômes présents dans chacune des pièces de celui-ci. On peut dire qu'il existe en quelque sorte trois sortes d'affrontements différents dans le jeu. Pour commencer, il y a les combats dits « basiques », au cours desquels vous ferez face à plusieurs sortes de fantômes possédant chacun un certain nombre de points de vie, une apparence unique, mais aussi un comportement différent. Certains vont simplement tenter de vous attaquer, d'autres feront trembler le sol et certains tenteront de vous attraper par derrière pour vous infliger des dégâts et vous empêcher d'aspirer leur comparse. La principale difficulté de ces affrontements est donc de réussir à gérer plusieurs ennemis à la fois, mais aussi de trouver le moyen de les faire sortir de leur cachette, car les fantômes peuvent être parfois cachés dans des meubles ou bien n'apparaîtront qu'une fois une certaine action effectuée, comme par exemple éteindre les bougies d'une pièce ou activer un certain objet. Ces affrontements contre les fantômes parviennent à plutôt bien se renouveler durant toute l'aventure, en nous demandant constamment de trouver une nouvelle façon de les faire apparaître ou même parfois de nous adapter à une particularité de la salle dans laquelle vous vous trouvez, comme celle vous faisant affronter des fantômes n'apparaissant que dans un miroir ou encore celle dans laquelle vous ne voyez que leur ombre. Comme dit précédemment, vous serez amené à croiser dans ce manoir les fantômes échappés des tableaux du Professeur Catastrophe, qui sont en quelque sorte des mini-boss. Chacun d'entre eux possède son propre point faible qu'il vous faudra trouver pour faire apparaître son cœur, ce qui vous permettra ainsi de l'immobiliser pour pouvoir l'aspirer et finalement le capturer. Même si ces affrontements semblent bien plus simples que ceux contre les petits fantômes au premier abord, il n'en est rien. Déjà le cœur d'un gros fantôme n'est pas toujours simple à faire apparaître et certains vous demanderont d'effectuer des actions précises qui sont parfois assez compliquées à déduire, ce qui est autant une qualité qu'un défaut. Car même si cela semble logique par moment une fois que l'on a la solution, d'autres fois on parvient à faire apparaître le cœur d'un gros fantôme sans trop comprendre comment on a fait. Toutefois il y a parfois le problème inverse avec des fantômes dont le point faible est tellement évident que l'on se demande si c'est réellement ça qu'il fallait faire tellement c'est simple. Pour vous aider dans la capture de ces gros fantômes, vous disposerez d'un accessoire offert par Catastrophe, la Game Boy Horror. Celle-ci vous permettra de voir ce que pense chaque fantôme, ce qui vous donnera parfois un indice sur la façon d'en venir à bout. Je dis parfois car la plupart du temps cet accessoire ne sert pas à grand chose et nous donne des informations trop peu précises, voire totalement inutiles. En plus de cela, une fois que vous aurez commencé à aspirer un gros fantôme, il ne faudra pas forcément relâcher votre attention car ces derniers vous enverront des champignons poisons qui, au moindre contact, vous font rétrécir et donc lâcher votre prise. Cela vous demandera alors de faire attention à vos déplacements pour ne pas les toucher durant votre capture. Enfin, vous serez également confronté durant votre exploration du manoir à des fantômes plus impressionnants et coriaces que les autres, et qui constituent cette fois de véritables combats de boss qui vous demanderont d'utiliser votre aspirateur de la meilleure façon possible. Vous l'aurez compris, les combats de ce Luigi's Mansion sont très originaux et diversifiés, permettant ainsi de ne jamais s'ennuyer. C'est toujours un véritable plaisir de découvrir à chaque affrontement contre quel genre d'entité on va se battre, connaître sa personnalité, ainsi que le point faible à exploiter pour en venir à bout. Bon, pour le moment nous avons vu seulement en théorie le gameplay de Luigi's Mansion, mais est-ce que c'est tout aussi fait de manette en main ? Eh bien… oui. Pour les contrôles de leur jeu, les développeurs souhaitaient utiliser deux joysticks et baser le gameplay en grande partie sur ceux-ci, afin de simplifier les commandes avec un stick dédié au mouvement de Luigi et l'autre à l'orientation de son regard. Ils voulaient par conséquent utiliser le moins de boutons possibles pour privilégier les joysticks de la manette, même si finalement toutes les touches furent utilisées avec la création du Game Boy Horror. Toutefois, à la base, le bouton A était bien plus important, car utile pour aspirer les fantômes, mais rapidement les développeurs remarquèrent que manier le stick C et le bouton A étaient très compliqués. Pour corriger cela, ils donnèrent le rôle de la touche A à la gâchette droite, sachant qu'il est quasiment naturel de poser son index dessus lorsque l'on tient une manette de GameCube. Pour donner tout de même une utilité au bouton A, un développeur eut l'idée de pouvoir appeler Mario à tout moment pour rappeler constamment l'objectif de Luigi. « Mario ! Mario ! » Miyamoto apporta également sa pierre à l'édifice dans les contrôles du jeu, car c'est lui qui proposa, assez tard dans le développement, la possibilité d'éteindre la lampe du plombier pour permettre aux joueurs davantage de possibilités pour surprendre les fantômes, afin de les capturer plus facilement. Comme dit plus tôt, le gameplay de Luigi's Mansion est très amusant et simple à prendre en main, au point qu'avec un peu d'entraînement et de skill, il est même possible de se débarrasser de certains fantômes en une seule fois, ou même d'en aspirer plusieurs à la fois lors d'un combat. Néanmoins, le gameplay du jeu n'est tout de même pas parfait. Contrôler l'orientation de l'Ectoblast et le regard de Luigi avec le stick C est parfois assez compliqué, notamment lorsque votre ennemi est placé en hauteur derrière vous. En plus de cela, figer un fantôme avec la lampe torche, puis commencer à l'aspirer, ne fonctionne pas toujours pour une raison qui m'est totalement inconnue. Mais il y a aussi une autre fois où notre aspirateur les relâche pendant une capture, sans que l'on comprenne vraiment ce que l'on a fait de mal. Hormis ces quelques problèmes, vous rencontrerez assez peu de difficultés durant votre exploration du manoir, car les développeurs voulaient que la principale difficulté du jeu soit de savoir manier Luigi, et donc de modérer les autres défis, mais aussi que ces derniers soient équilibrés, ce qui était crucial pour eux dans un titre de lancement d'une console. L'équipe de développement souhaitait également que le jeu soit finissable rapidement, tout en donnant aux joueurs l'envie de poursuivre leur aventure au sein du manoir par le biais de petits objectifs secondaires et facultatifs, laissant ainsi aux joueurs la possibilité de terminer le jeu dans le nombre d'heures qu'ils souhaitent. C'est sans doute pour cette raison qu'ils décidèrent de reprendre le concept de récolte d'argent du premier Wario Land. Dans ce dernier, vous deviez ramasser tout au long du jeu des pièces, des joyaux ou des trésors, qui à la fin de l'aventure vous donnez une récompense à la hauteur de l'argent que vous avez récolté. Par exemple, entre 300 et 10 000 pièces, vous obtenez un perchoir, entre 10 000 et 40 000 une souche d'arbre, entre 40 000 et 70 000 une cabane, etc, etc. Et bien dans Luigi's Mansion, c'est exactement le même principe. Durant votre exploration du manoir, vous serez amené à ramasser des pièces, des billets ou encore des lingots d'or qui seront décomptés à la fin de chaque zone du jeu pour finalement permettre à Luigi de s'offrir à la fin de l'aventure une toute nouvelle demeure qui peut aller d'une simple tente à un manoir qui n'a rien à envier à l'ancien. Mais bien sûr, lorsque l'on parle de Luigi's Mansion et de son contenu secondaire, il est impossible de ne pas mentionner la chasse au bout. En effet, même si le jeu tente de créer un univers inédit, c'était quand même assez compliqué d'imaginer une histoire de maison hantée de fantômes dans l'univers de Mario sans inclure les fantômes iconiques de la licence. Le principe de la chasse au bout est très simple. Dans chacune des pièces du manoir se cache un bout. Pour le trouver, vous devez vous fier à la lettre présente sur votre Game Boy Aurore qui clignote de plus en plus à l'approche de l'un d'eux et finit même par devenir rouge lorsque vous êtes tout près de lui. Il vous faudra donc taper ou secouer le bon meuble ou le bon objet dans lequel se cache le bout que vous cherchez. Puis lorsque ce dernier sort de sa cachette, vous devez l'aspirer jusqu'à ce que sa résistance atteigne zéro. Tout à l'heure, je vous disais que la chasse au bout était un objectif secondaire de Luigi's Mansion. Sauf qu'en fait, ce n'est pas totalement vrai. Car en réalité, parmi les 50 boucs cachés, il vous faudra tout de même en capturer 45 pour pouvoir affronter le roi bout. Ce qui fait donc de la chasse au bout un objectif semi-secondaire. Cependant, ce n'est pas du tout un mal car trouver chacun des bouts est plutôt cool. Le seul truc qui est relou, c'est lorsque ces derniers changent de pièces sans arrêt. Ce qui rend leur capture interminable. Mais à part ça, la chasse au bout nous permet d'explorer les différentes pièces du manoir d'une toute autre façon. Mais aussi et surtout de découvrir les noms de chacun des bouts. qui contiennent tous un jeu de mots, comme chambouin, bambou, tabou ou encore bouchon. On peut dire que les traducteurs français ont vraiment fait du super boulot. Bon par contre, je vous rassure, de mon côté, il n'y aura aucun jeu de mots avec les bouts. Parce que certains autres vidéastes ont un peu trop eu tendance à surexploiter cette blague et contrairement à eux, je ne souhaite pas en abuser. Euh, abuser. En abuser. Toutefois, même si Luigi's Mansion contient plusieurs missions annexes permettant d'augmenter sa durée de vie, celle-ci est tout de même assez courte. Ce qui avait été d'ailleurs pas mal reproché lors de sa sortie, car en réalité on a besoin d'à peine 5 heures pour en voir le bout. Personnellement, je ne considère pas cela comme un défaut, mais plutôt comme une qualité, car Luigi's Mansion s'arrête pile quand il faut et ne devient jamais lassant ou ennuyeux. Ce qui donne la sensation d'avoir vécu une aventure courte, mais intense, fun et ininterrompue. Néanmoins, dans le cas de Luigi's Mansion, c'est-à-dire d'un jeu de lancement d'une toute nouvelle console, je peux comprendre la déception des journalistes et des joueurs de l'époque de terminer le titre en à peine quelques heures, alors qu'il était vendu plein tarif lors de sa sortie. Cependant, s'il y a bien un point sur lequel tout le monde était d'accord à la sortie de Luigi's Mansion, c'est à quel point il était impressionnant techniquement, que ce soit au niveau de ses décors détaillés renforçant indéniablement l'ambiance du titre, ses personnages expressifs et aux formes moins polygonales qu'avant, ou encore la gestion des différents éléments très travaillés. Dans le jeu, vous serez amené à trouver au sein du manoir des médaillons qui vous permettent d'utiliser un élément spécifique avec l'Ectoblast 3000, et la présence de ces éléments, à savoir le feu, la glace et l'eau, résulte de la volonté de l'équipe de développement d'avoir des effets atmosphériques réalistes. Dans ce même registre, on peut également parler de la gestion de la poussière qui a demandé 6 mois de travail au programmeur, tout comme l'effet d'étirement des fantômes lorsqu'ils se font aspirer. Bref, on peut dire que Luigi's Mansion, en plus d'être un très bon jeu, était une vraie vitrine technologique qui démontrait à merveille les capacités techniques de la Gamecube. Et enfin, pour perfectionner un jeu horrifique, il est nécessaire d'avoir une excellente ambiance sonore, et comme pour ses modèles, Luigi's Mansion n'échappe pas à la règle. Le titre de Nintendo possède un formidable sound design, composé notamment d'un tonnerre dramatique qui vient accompagner les bruits de pas de Luigi dans cet immense manoir. Concernant les musiques, elles ont été composées par Shinobu Tanaka et Kazumi Totaka, ce dernier étant l'un des compositeurs les plus importants chez Big N, et qui a comme particularité de laisser son empreinte dans tous les jeux auxquels il participe en cachant une mélodie de 19 notes dans chacun d'entre eux, la Totakaz Song. Celle-ci est apparue dans X sorti sur Gameboy en 1992, et qui fut le tout premier projet sur lequel a travaillé Totaka. Dans Link's Awakening, en attendant 2 minutes 30 dans la Maison des Grenouilles, Dans tous les Animal Crossing chantés par Keke le Chien, dont le nom est d'ailleurs inspiré de Totaka. Dans Pikmin 2, en attendant 3 minutes 50 après avoir terminé une grotte. Dans Mario Kart 8, elle est fredonnée par un Yoshi assistant à la course. Et bien évidemment, on la retrouve dans Luigi's Mansion. Au départ, la Totaka Song devait être jouée par Melody durant son quiz dans la salle de musique, si l'on en croit le code du jeu, mais aussi un programme jouable grâce à un action replay. Mais finalement, on la retrouvera seulement sur l'écran de sélection des contrôles, après avoir attendu 3 minutes 30. Pour revenir aux musiques de Luigi's Mansion, elles sont très simples, mais parviennent à elles seules à te mettre dans l'ambiance du jeu. Le meilleur exemple de ça étant, bien évidemment, le thème principal du titre, qui est aujourd'hui archi culte et gravé dans la mémoire de tous les joueurs ayant posé leurs mains dessus. A sa sortie, Luigi's Mansion a pas mal divisé, car aussi bon soit ce jeu, il ne s'agissait clairement pas d'un titre aussi important aux révolutions. Et c'est bien normal, car après tout, ce n'était pas du tout le but de Luigi's Mansion. La seule chose que souhaitait réellement faire Nintendo avec ce jeu, c'était de montrer à tous ce que la Gamecube était capable de faire, et la qualité graphique et technique qu'elle est capable d'atteindre. Néanmoins, Luigi's Mansion sera tout de même salué pour son gameplay très original et qui, encore aujourd'hui, ne possède aucun équivalent, ses décors très travaillés, mais aussi pour son incroyable bande-son. Malgré ses retours mitigés, Luigi's Mansion parvint à se vendre à plus de 3,3 millions d'exemplaires, faisant de lui le cinquième jeu le plus vendu de la Gamecube, et aujourd'hui il a très clairement atteint le statut de titre incontournable de la console, voire même de jeu culte. Au point que ce que l'on pensait être un simple one-shot finit par devenir une des sagas les plus importantes de Nintendo. Et ça, on le comprendra une dizaine d'années plus tard, sur une console totalement différente. A l'E3 de 2002, soit quelques mois après la sortie de Luigi's Mansion promis du nom, Hideki Kono, le réalisateur de ce dernier, présente sur le salon de Los Angeles, Luigi's Mansion 3D. Plusieurs mois auparavant, il contacta Nintendo pour leur proposer d'expérimenter un affichage 3D stéréoscopique sans lunettes pour le premier Luigi's Mansion. Bien que réticent au départ à cause de l'échec critique et commercial du Virtual Boy plusieurs années auparavant, Big N accepta finalement sa proposition. Ce concept fut présenté à l'E3 et selon Kono cela a été un véritable succès auprès des personnes qui ont pu tester cette version. Malheureusement, même si cet affichage 3D avait du potentiel, les cristaux liquides indispensables à son fonctionnement étaient bien trop coûteux à cette époque, ce qui aurait forcé Nintendo à vendre un écran LCD comme accessoire et ce plus cher qu'une Gamecube. Ce projet fut donc abandonné par Nintendo et la licence Luigi's Mansion mise dans les cartons pendant plusieurs années. Pourtant, Nintendo souhaitait réellement faire une suite à Luigi's Mansion, notamment pour créer des puzzles plus intéressants avec l'Ectoblast 3000. C'est lorsque Big N commença à concevoir sa toute nouvelle console portable, la 3DS, possédant un affichage 3D stéréoscopique sur son écran supérieur, qu'ils ne purent s'empêcher de voir toutes les similitudes qu'il y avait avec le prototype de Luigi's Mansion 3D. C'est donc ainsi qu'ils décidèrent de lancer la production d'une suite à l'Opus Gamecube sur ce nouveau support. Pour réaliser Luigi's Mansion 2, Nintendo pensa immédiatement au studio canadien Next Level Games, qui sortait tout juste du développement de l'excellent Punch-Out sur Wii et à qui l'on voit également la série des Mario Strikers. À ce moment-là, le studio était en train de travailler sur un prototype de jeu qui se révélera plus tard être un Metroid au gameplay similaire au jeu d'arcade Gauntlet. Mais finalement, lors d'une visioconférence avec Nintendo où ils comptaient leur présenter ce jeu, l'entreprise japonaise leur proposa plutôt de travailler sur la suite de Luigi's Mansion, ce qui fut immédiatement accepté par les membres de Next Level Games qui étaient plus que ravis de ce changement de projet. Au départ, ils ne savaient pas du tout sur quel support allait être publié le jeu, mais lorsque Nintendo leur fit part de leur tentative en 2002 de faire un Luigi's Mansion 3D, ils se doutèrent que la 3D serait impliquée d'une façon ou d'une autre dans le projet. Le développement de Luigi's Mansion 2 débuta donc en 2009 sous la supervision de Shigeru Miyamoto. Oh pardon, ça m'appelle de mauvais souvenirs. Mais heureusement, contrairement à d'autres jeux, tu t'acharnes. Miyamoto laissa faire les développeurs de chez Next Level Games et n'intervenait que lorsqu'ils allaient dans une mauvaise direction selon lui, et en aucun cas il ne leur imposait des contraintes. Il en profita également pour apporter certaines idées durant la conception du titre, notamment pour ce qui est des combats de boss, mais aussi des contrôles, car ceci allait forcément être très différent du premier opus, à cause de son support. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. Néanmoins, Miyamoto ne fut pas la seule personne à superviser le développement. Il y avait également Yoshihito Ikebata, qui avait pour but de faire le lien entre Nintendo à Kyoto et Next Level Games à Vancouver, en faisant un rapport toutes les deux semaines à Big N sur l'état d'avancement du jeu, en transmettant les remarques de Miyamoto aux développeurs canadiens, ainsi qu'en faisant respecter les directives de l'entreprise japonaise concernant ses personnages et sa franchise. En tant que réalisateur de ce second opus, nous avons cette fois-ci Bryce Holiday, qui travaille chez Next Level Games depuis les deux premiers Mario Strikers, sur lesquels il s'était occupé d'une partie de la programmation, mais il s'occupera aussi et surtout de la conception du gameplay de Punch-Out sur Wii. Luigi's Mansion 2 représente donc sa toute première expérience en tant que réalisateur d'un jeu vidéo. C'est à l'E3 2011 que fait officiellement révélé Luigi's Mansion 2, aussi appelé Luigi's Mansion Darkmoon en Amérique du Nord. Pourquoi ne pas l'avoir appelé Luigi's Mansion 2 partout dans le monde ? Luigi's Mansion 2 paru à l'international en mars 2013, soit durant l'année de Luigi, un événement organisé par Nintendo afin de fêter les 30 ans du personnage. C'est également pour cette occasion que sont sortis New Super Luigi U ou encore Dr Luigi. A sa sortie, cette suite de Luigi's Mansion a quelque peu divisé, certains ne retrouvant pas ce qui faisait le charme du titre d'origine, ne comprenant également pas pourquoi ce deuxième épisode n'est pas sorti sur une console de salon comme le premier, et n'appréciant pas certains changements dans la formule. Est-ce que toutes ces critiques sont justifiées ? Et bien pour moi, oui et non. Rentrons dans le détail si vous le voulez bien. Après s'être occupé d'un manoir rempli de fantômes dans le premier opus, Luigi vit à présent une petite vie tranquille dans sa maison au Royaume Champignon. Malheureusement, durant un soir qu'il pensait être comme les autres, il reçoit un appel de la part du professeur Catastrophe implorant son aide. Ce dernier lui explique qu'il effectuait depuis quelques temps des recherches sur le paranormal dans un lieu isolé du Royaume Champignon, la Vallée des Ombres. Pour l'aider dans ses travaux, il était accompagné de fantômes devenus pacifiques grâce à la lune noire, l'astre surplombant la vallée. Malheureusement, durant une nuit, un mystérieux individu brisa la lune en plusieurs morceaux, rendant alors agressifs tous les fantômes. Ainsi Luigi va avoir pour objectif de retrouver tous les morceaux de la lune noire éparpillés dans différents manoirs et ceux toujours accompagnés de son célèbre aspirateur, mais aussi et surtout de son courage. Pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai commencé à réaliser cette vidéo, j'étais persuadé que j'allais râler sur ce Luigi's Mansion 2, car j'avais le souvenir d'un jeu assez moyen et surtout bien loin de la qualité du premier. Toutefois j'ai été assez surpris en y rejouant car je l'ai trouvé vraiment très bon, au point où aujourd'hui j'ai même du mal à vous dire lequel des deux je trouve meilleur que l'autre. Pour ce second opus, Next Level Games souhaitait créer une suite différente de son prédécesseur tout en conservant ses forces et son identité, notamment son ambiance horrifique et humoristique qui faisait une très grande partie de son charme. Néanmoins, en voyant le résultat final, j'ai du mal à dire si Next Level Games a réellement réussi son coup, car Luigi's Mansion 2 est tout de même beaucoup moins sombre que le premier, au sens propre comme au sens figuré. La preuve étant que la lampe ne sert quasiment plus à rien dans cet opus et n'est utile que durant les combats, mais aucunement pour éclairer les pièces des différents manoirs qui y sont pour la plupart tout sauf plongés dans l'obscurité. En fait on en vient presque à se demander parfois, pourquoi Luigi a peur ? Car l'ambiance globale du jeu est bien moins oppressante et angoissante qu'avant. Pour moi il y a une chose dans Luigi's Mansion 2 qui résume à la perfection la différence d'ambiance entre le premier et le deuxième épisode, les animations de portes. Dans l'opus Gamecube, le cadre était serré, les mouvements de Luigi lents et fébriles, et surtout il y avait très peu de sons, à part ceux venant directement de la porte. On pouvait presque ressentir la peur et l'angoisse de ce pauvre Luigi. Alors qu'ici, on a perdu tout ça. Un cadre plus large, un Luigi bien moins effrayé à l'idée d'ouvrir une porte et des sons bien moins pesants qu'avant. En fait là où le premier Luigi's Mansion était très clairement inspiré de Resident Evil, son animation de porte en étant le parfait exemple, le 2 semble plus proche d'œuvres comme Scooby-Doo ou Casper le Fantôme. Les décors sont plus colorés, l'humour bien plus présent, et on remarque également davantage de références au genre de l'horreur dans sa globalité, avec ses armures de chevalier mouvante, ses momies, son monstre de Frankenstein, ou encore plus simplement les nouveaux designs des fantômes qui sont plus cartoonesques et moins effrayants qu'avant. Bon depuis tout à l'heure je ne fais qu'énumérer les différences entre l'ambiance du premier et du second jeu, mais du coup laquelle est la meilleure ? Et ben il n'y en a pas. C'est purement et simplement subjectif. Certes l'ambiance du premier Luigi's Mansion est bien plus originale, mais quand on y réfléchit un peu l'approche de Next Level Games n'est pas forcément mauvaise, car avec tous ces changements Luigi's Mansion 2 semble tout de même plus proche de l'univers de Mario que le premier opus. Ce qui est assez logique quand on y réfléchit. Sur Gamecube, Nintendo s'était inspiré très clairement d'œuvres horrifiques pour créer l'univers de Luigi's Mansion, alors qu'ici Next Level Games semble s'être davantage inspiré d'univers ayant pour thème l'horreur, mais qui ne sont pas fondamentalement horrifiques. Donc cela crée une ambiance qui est plus cohérente avec l'univers de Mario, car s'inspirant d'œuvres lui ressemblant davantage. Ce que je suis en train de vous dire ce n'est pas que l'ambiance de Luigi's Mansion 2 est meilleure que celle du premier, mais que ce sont des styles totalement différents qui ne peuvent évidemment pas plaire à tout le monde, l'un étant plus orienté vers l'horreur pure, tandis que l'autre est plus tourné vers l'action et l'humour. Cependant, malgré ce changement majeur dans l'ambiance de la série, Luigi's Mansion 2 reprend bon nombre d'éléments de l'univers créé par le premier opus, le Professeur Catastrophe, les Toads, le Roi Boo avec un tout nouveau design lui permettant de se distinguer davantage des autres Boo, sans oublier bien sûr, Luigi et sa bravoure légendaire. D'ailleurs pour cette suite, Bryce Holiday et son équipe se sont inspirés de Mr Bean pour le personnage de Luigi, notamment pour sa malchance et la surprise concernant la provenance de celle-ci, qui est toujours inattendue, renforçant ainsi le comique du plombier vert. Ce dernier possède même des animations plus détaillées et riches, que ce soit durant les scènes de dialogue ou l'exploration des manoirs. Si l'on revient sur les gros changements entre le premier et le deuxième Luigi's Mansion, on doit très clairement parler de la structure globale du jeu. Cette fois-ci, nous serons amenés à visiter non pas un, mais cinq manoirs différents. J'y pense, mais du coup le jeu aurait pas dû s'appeler Luigi's Mansion ? Les développeurs de chez Next Level Games ont souhaité ajouter plusieurs manoirs à cette suite, afin de diversifier au maximum les environnements en laissant libre cours à leur créativité. Chaque manoir est réellement différent des autres et possède toujours sa spécificité. Le manoir du désespoir est très classique, normal puisque c'est le premier. Les tours des détours se trouvent à côté d'un arbre géant et offrent une exploration plus verticale. Le pendularium nous fait parcourir des tombeaux remplis de momies en dessous d'une gigantesque horloge. Les mines des mystères nous font explorer quasi exclusivement des souterrains sous un chalet et jouent de nombreuses fois avec les reflets grâce à la glace. Et enfin, la maison des collections nous fait parcourir plusieurs décors différents via toutes ses expositions. Bref, les décors que nous offrent les manoirs sont uniques et variés, nous donnant ainsi toujours envie de découvrir le suivant et de l'explorer de long en large et en travers. Les manoirs sont d'ailleurs beaucoup plus fournis que celui du premier opus. On compte par exemple dans chacun d'entre eux 13 gemmes à trouver, plusieurs bouts à capturer, ainsi que des niveaux secrets proposant des sortes de mini-jeux permettant en cas de réussite de récolter de l'argent ou une gemme. Cependant, la présence de plusieurs manoirs au sein de cette suite gâche selon moi beaucoup le côté « huis clos » du premier épisode, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de l'aventure se déroulait au sein d'un seul et même endroit dans lequel nous progressions et nous enfoncions sans cesse. Ce qui est presque d'ailleurs un cliché des jeux d'horreur maintenant que j'y pense. Le manoir Spencer dans Resident Evil, l'USG Ishimura dans Dead Space, Rapture dans Bioshock ou encore Silent Hill… Bah dans Silent Hill. En plus de cela, il y a certains manoirs au sein desquels on reste assez peu comparé aux autres. Et en disant ça, je pense surtout aux mines des mystères dont l'exploration ne dure que le temps de 3 missions seulement. Ce qui est franchement dommage. Attends, des missions ? En effet, c'est la deuxième particularité de la structure de Luigi's Mansion 2, à savoir que l'exploration de chaque manoir est découpée en plusieurs missions durant chacune 10 à 20 minutes, et dont l'objectif peut varier même si c'est toujours plus ou moins la même chose. On a les missions qui vous demandent simplement de progresser au sein du manoir, celles où l'on doit chasser des fantômes précis pour une raison X ou Y, les missions d'escortes de Toad, qui sont d'ailleurs inspirées de l'intro de Link to the Fast avec la princesse Zelda, et enfin celles où l'on doit suivre Ectochien, un chien fantomatique créé pour le jeu, et qui est juste trop mignon ! Vous vous en doutez sûrement, mais ce découpage en missions a été mis en place afin de favoriser les courtes sessions de jeu, et exploiter la portabilité de la 3DS, mais aussi car les développeurs souhaitaient qu'il se passe quelque chose d'unique dans chacune des missions du jeu, pour donner l'impression au joueur de redécouvrir constamment le manoir dans lequel il se trouve, et varier ainsi au maximum les situations dans lesquelles ce pauvre Luigi se retrouve. Personnellement, je trouve cette nouvelle structure assez logique pour le support sur lequel se trouve Luigi's Mansion 2, et elle n'est finalement pas aussi frustrante que ce qu'on pourrait croire, car les retours au laboratoire du Professeur Catastrophe sont toujours justifiés et indispensables à la progression. L'une des choses qui me faisait également très peur avec ce découpage en missions, c'est que cela diminuait l'excitation que l'on puisse avoir en explorant les manoirs, car là où le premier épisode était très bon, c'est qu'il surprenait constamment le joueur avec un nouveau fantôme à capturer, qui possédait toujours sa propre personnalité et son propre design. On pourrait être en droit de craindre qu'en supprimant cet aspect boss rush, Luigi's Mansion 2 puisse être plus ennuyeux et moins amusant que son aîné, dû au fait qu'il surprend le joueur seulement par le biais d'idées pour renouveler l'exploration des manoirs, ce qui est un peu moins excitant, néanmoins ce n'est pas le cas, et pour ça je trouve que les développeurs de chez Next Level Games ont été très forts. Luigi's Mansion 2 fourmille de petites idées innovantes qui lui permettent d'offrir une expérience bien plus diversifiée et fun que celle du premier opus. Le gameplay est donc assez varié et on ne s'ennuie jamais, car le jeu propose toujours de nouvelles idées au joueur pour renouveler son intérêt pour l'aventure qu'il vit, que ce soit au niveau des salles que l'on explore, des décors et des secrets des différents manoirs, ou encore des énigmes qui jouent davantage sur la physique du jeu et plus d'interactions avec l'environnement par le biais de l'ectoblast, comme le fait de planer avec un ballon en lui insufflant de l'air par exemple. En parlant de l'ectoblast, celui-ci possède dans cet épisode de tout nouveau gadget, à commencer par le révéloscope. Ce dernier vous permet de faire apparaître certains éléments du décor cachés, comme des portes ou des meubles, de matérialiser des objets ou des personnages emprisonnés dans des tableaux, ou encore de révéler la présence de certains fantômes comme les Boo, qui sont d'ailleurs bien moins chiants à capturer, car ne passant plus d'une pièce à une autre comme dans le premier jeu. Le révéloscope est une mécanique plutôt cool et bien utilisée tout au long du jeu, comme dans le quatrième manoir où l'on doit céder des reflets dans la glace, ou encore dans la maison des collections où l'on doit suivre les traces de pattes d'ectochien dans les catacombes, afin de savoir où aller. Néanmoins, je trouve assez regrettable que cette mécanique ne soit pas plus utilisée par le jeu, car elle a un énorme potentiel et hormis les passages que je viens de vous citer, le révéloscope ne sert finalement pas beaucoup par rapport aux autres capacités de l'ectoblast. La preuve étant que même les développeurs de Next Level Games ont admis en interview avoir tendance à oublier de faire utiliser le révéloscope aux joueurs durant la création du jeu. Pourtant, au départ, ce gadget aurait dû avoir une place bien plus importante, car elle aurait dû permettre à Luigi d'alterner entre le monde réel et celui des esprits, mais finalement, cette idée fut à m'en donner. Sans doute pour pouvoir laisser de la place aux deux principales nouveautés du gameplay de cette suite, à commencer par la jauge d'Aspira. Dans Luigi's Mansion 2, aspirer à un fantôme grâce à l'ectoblast est quelque peu différent par rapport au premier jeu. En soi, le principe reste le même, à savoir tirer le fantôme dans votre direction afin de lui faire réduire son nombre de PV, mais cette fois-ci, vous aurez également une jauge se remplissant au fur et à mesure de la capture de l'entité, et au bout d'un certain temps, il vous sera possible d'appuyer sur A afin de réduire la vie du fantôme beaucoup plus rapidement, allant de 10 PV d'un seul coup à une trentaine si votre aspirateur a bénéficié d'améliorations. Et enfin, l'autre grosse nouveauté dans le gameplay du jeu, c'est le Spectro Flash, une ampoule permettant à la lampe torche de l'ectoblast de lancer un flash de lumière en maintenant le bouton A. Et plus le temps laissé sur celui-ci est grand, plus le flash le sera aussi. Cela permet d'activer certains mécanismes un peu partout dans les manoirs, mais aussi et surtout d'éblouir les fantômes que l'on croise pour commencer à les aspirer. La jauge d'Aspira et le Spectro Flash ont été créés pour rendre la capture des fantômes plus satisfaisante et simple que dans le jeu précédent, ainsi que pour apporter davantage de dynamisme et de stratégie lors des combats. En effet, si vous parvenez à capturer plusieurs fantômes à la fois et rapidement, leur capture rapporte de l'argent, celui-ci étant bien plus important qu'avant. Dans Luigi's Mansion 2, l'argent ne sert plus seulement à donner un rang aux joueurs en fin de partie, mais aussi d'améliorer l'aspirateur du plombier. On peut presque dire que l'argent fait office d'XP dans cet épisode, car plus on est doué durant les combats, plus on a d'argent et donc plus on peut améliorer l'ectoblast et vaincre les fantômes facilement. Evidemment, il vous sera toujours possible de récupérer des billets ou des pièces en fouillant dans les différents meubles de chaque manoir, ce qui sera clairement indispensable pour ne pas trop galérer sur le jeu. Car oui, Luigi's Mansion 2 est tout de même bien plus dur que son prédécesseur. C'était l'une des volontés de Next Level Games de faire de cette suite un jeu accessible aux joueurs novices, mais aussi intéressant pour les plus expérimentés. C'est sans doute pour cette raison qu'il n'y a aucun checkpoint au cours des différentes missions. Si vous avez le malheur de mourir au cours de l'une d'elles, vous devrez obligatoirement recommencer tout depuis le début. Même si la mission en question dure 20 minutes. Quand j'ai vu ça la première fois, j'avoue avoir été assez surpris, voire même énervé contre cette décision prise par les développeurs. Mais finalement, en y réfléchissant un peu, je trouve que c'est une plutôt bonne idée, et une prise de risque plus que saluable. Le fait qu'il n'y ait pas de checkpoint ajoute très clairement du challenge et nous oblige à privilégier autant l'attaque que la défense durant les combats, mais aussi à fouiller un maximum durant votre exploration des manoirs pour trouver le plus de cœur et d'os dorés que possible. Ces derniers permettant d'appeler Hectoshi en cas de mort pour qu'il lèche Luigi, ce qui le fera ressusciter. Je comprends pas non plus comment ça marche. Bref, c'est vraiment très cool d'avoir un jeu Nintendo qui donne un minimum de fil à retordre aux joueurs, et qui n'est pas un simple parcours de santé. Ce qui est néanmoins dommage, c'est de ne pas avoir assumé jusqu'au bout cette difficulté, car le jeu a un peu trop tendance à prendre le joueur par la main, avec des objectifs toujours très clairs et qui nous demandent jamais de trouver par soi-même l'endroit où se rendre, ou encore les appels incessants de catastrophes au début du jeu pour t'expliquer tout et n'importe quoi, ce qui en devient presque horrible au bout d'un moment. Vous l'aurez sans doute compris, mais je trouve que Luigi's Mansion 2 déborde de qualité, que ce soit au niveau de son ambiance, son univers, sa structure ou de son gameplay. Néanmoins, il y a un point sur lequel je trouve que cette suite est bien en dessous de son prédécesseur, à savoir sa maniabilité. Les équipes de chez Next Level Games ont eu beaucoup de mal à adapter les contrôles de la série à une console portable comme la 3DS, puisqu'il leur était impossible de reprendre la maniabilité à deux sticks du premier épisode. Même dans la version finale du jeu, le passage de la Gamecube à la 3DS se fait clairement ressentir, et pas positivement, car manier Luigi et son aspirateur est bien moins agréable sur une console portable que sur une manette, notamment pour ce qui est des gâchettes qui ne font clairement pas le point en terme de confort par rapport à celle de la manette Gamecube. Surtout lorsqu'il nous est demandé de les maintenir, de manier le joystick et d'appuyer sur des boutons en même temps. Après, je vous rassure, c'est pas non plus injouable, c'est juste qu'il faut tout de même un certain temps avant de s'habituer complètement au contrôle, et même une fois ça fait, on peut pas vraiment dire que c'est confortable. L'autre problème lié au contrôle concerne l'orientation de l'Ectoblast. Les premières 3DS ne comportant pas de second joystick, les développeurs de Next Level Games ont eu comme idée d'utiliser le gyroscope de la console pour le contrôler, ainsi que les boutons X et Y pour lever et baisser le regard de Luigi. Et concernant l'orientation latérale du personnage, le choix a été fait de laisser le joueur utiliser le joystick pour cela, ce qui, sur le papier, est plutôt une bonne idée. Mais dans les faits, je me suis retrouvé pas mal de fois galéré durant l'aventure pour orienter correctement le regard de Luigi. D'ailleurs, c'est dommage que Nintendo n'ait jamais rendu le Circle Pad Pro compatible avec Luigi's Mansion 2. Il s'agissait d'un accessoire permettant notamment d'avoir un joystick supplémentaire sur votre 3DS. Je suis sûr que cela aurait pu être très pratique et rendre les contrôles de jeu plus agréables qu'avec le gyroscope. En parlant de celui-ci, je trouve que les fonctionnalités de la 3DS sont un peu sous-exploitées. Certes, on a une carte sur l'écran inférieur qui est bien pratique, mais c'est quand même assez regrettable qu'il ne serve qu'à ça, et surtout que le tactile soit utile seulement pour répondre aux appels de catastrophes. Heureusement, ce n'est pas le cas pour l'affichage en 3D de l'écran supérieur, qui fonctionne vraiment bien dans certaines salles avec de la profondeur, ou durant certaines séquences de jeu comme le boss du 4ème manoir, qui marche même mieux en 3D pour le coup. Tant qu'on est sur l'aspect technique, Luigi's Mansion 2 est évidemment plus beau que son prédécesseur. En même temps, avec plus de 11 ans d'écart entre les deux jeux, c'est assez logique. Les décors sont plus détaillés, les modèles des personnages également. Ces derniers bénéficient par ailleurs d'animations bien plus travaillées et variées, permettant ainsi de leur donner encore plus vie, comme lorsque l'on finit une mission avec Luigi qui réagira différemment selon le rang que le joueur a obtenu. Enfin, pour ce qui est des musiques, elles sont excellentes. À la composition, nous retrouvons cette fois-ci Chad York, qui avait déjà composé les musiques d'autres jeux de Next Level Games, à savoir Mario Strikers Charge Football. C'est donc à lui que l'on doit ce banger. Mais aussi Punch Out, où il nous a offert cette merveille. Lorsque Chad York a appris qu'il serait le compositeur de Luigi's Mansion 2, il fut très heureux, car c'était la toute première fois qu'il composait chez Next Level Games pour un jeu non sportif. Les musiques de Luigi's Mansion 2 sont un peu plus légères et diversifiées que dans le premier opus. On pourrait par exemple parler du thème des différents manoirs, dans lesquels on retrouve toujours le même motif, mais adapté à l'atmosphère de chacun d'entre eux. Les musiques de Luigi's Mansion 2 On a également le thème du laboratoire de catastrophe, qui reprend le thème du premier jeu. Ou encore de la musique effrénée lorsque l'on tente de capturer des fantômes. Et bah putain, je m'attendais pas du tout à aimer à ce point Luigi's Mansion en y rejouant. C'est fun, inventif, beau, drôle... Bref, c'est vraiment un très bon jeu. Toutefois, je peux complètement comprendre qu'on ne l'aime pas, surtout si on est un fan du premier opus. Car comme dit précédemment, Nintendo et Next Level Games ont eu des approches assez différentes de l'univers et de l'ambiance de Luigi's Mansion, et aucune n'est objectivement meilleure que l'autre selon moi. En fait, je pense que cela dépend de la raison pour laquelle vous aimez l'opus Gamecube. Si c'est principalement pour son ambiance, il y a de fortes chances pour que vous soyez déçus. Cependant, si ce qui vous a marqué c'est plutôt le gameplay et les combats, je pense que vous allez encore plus qu'il fait ce deuxième épisode, car il les améliore très clairement. A sa sortie, Luigi's Mansion 2 reçut des critiques généralement positives, saluant ses graphismes, ses décors et ses nouvelles mécaniques de gameplay, mais il sera néanmoins critiqué pour sa structure en mission trop linéaire, son manque de checkpoint et ses fantômes bien moins variés que dans l'opus précédent. Malgré certains retours mitigés de la part de fans de la première heure, cette suite réussit à quasiment multiplier les ventes de l'épisode précédent par deux, puisqu'il s'écoula à 6,48 millions d'exemplaires, dont 1 million rien que lors de sa première semaine de commercialisation. Le retour de la saga Luigi's Mansion sur 3DS, après plus de 11 années d'absence, fut donc un véritable succès commercial, ce qui motiva évidemment Nintendo Next Level Games à dépoussiérer davantage la licence durant les années qui suivirent. Avant de passer au troisième et dernier opus de la saga, je pense qu'il est tout de même important de mentionner que deux jeux secondaires sont sortis avant celui-ci. Pour commencer en 2015, Capcom, avec l'aide du studio Xin, développa pour les salles d'arcade japonaises et américaines un rail shooter se déroulant dans l'univers du deuxième épisode. Vous entrez dans une petite cabine, vous saisissez une réplique assez fidèle de l'Ectoblast, vous insérez une pièce et vous revois la partie pour aspirer des fantômes comme sur 3DS, et même si vous le souhaitez, accompagné d'un ou d'une amie. Et c'est plutôt sympa ! Pour ça que ça intéresse, je suis persuadé d'y avoir joué il y a quelques années à Disneyland Paris. Peut-être que la bande est toujours là-bas, mais je suis pas sûr à 100% de cette information. Par contre, elle semble circuler dans le 77. Mais bon, en réalité, le jeu sorti durant cette période qui va surtout nous intéresser, c'est le remake du tout premier opus sorti sur 3DS en octobre 2018, et développé par le studio Griso, à qui l'on doit également les remakes de Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask sur la même console. On a évidemment de plumeaux graphismes, ainsi que des sprites et des animations pour les personnages davantage détaillés, l'utilisation de certaines fonctionnalités de la console, comme la compatibilité avec les amiibos, le gyroscope pour le scan du Game Boy Horror, mais aussi l'écran inférieur qui affiche les fantômes capturés, les objets ramassés et la carte comme dans le deuxième jeu, ce qui est une très bonne idée, du contenu supplémentaire comme un mode permettant de réaffronter les fantômes pour perfectionner son score, ou encore un mode co-op avec un tout nouveau personnage sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Néanmoins, tout n'est pas non plus parfait. Ce remake souffre du même problème de maniabilité que Luigi's Mansion 2, malgré la possibilité d'utiliser le minuscule joystick de la New 3DS, et l'ambiance globale du titre, bien que très proche du jeu d'origine, est tout de même moins pesante due à une lumière moins bien gérée que sur Gamecube. Cette nouvelle version de Luigi's Mansion, promis du nom, est vraiment très bonne, et je vous la conseillerais même clairement si vous souhaitez découvrir cet épisode, car ce remake apporte bon nombre d'améliorations et de nouveautés plus que bienvenues. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce remake, car il reste tout de même très proche de son modèle, mais aussi car il nous reste un ultime jeu à traiter dans cette vidéo, Luigi's Mansion 3. Au développement de ce nouvel épisode, nous retrouvons une fois de plus Next Level Games, qui fort de leur succès critique et commercial avec Luigi's Mansion 2, se sont vu offrir la possibilité par Nintendo de créer un autre épisode pour cette saga, et cette fois-ci sur console de salon. Initialement, Luigi's Mansion 3 était prévu pour sortir sur la Wii U, les premiers prototypes du jeu furent donc créés pour cette dernière, mais le titre sera finalement développé sur la Switch, lorsque le studio acheva la création de Metroid Prime Federation Force, qui lui par contre apparemment est un sacré jeu de merde. Ce troisième épisode est tout comme le précédent réalisé par Bryce Holiday, mais on retrouvera cette fois-ci à la production Kensuke Tanabe, qui n'était que conseillé lors du développement de Luigi's Mansion 2, et dont on a déjà parlé sur cette chaîne, puisque c'est aussi le producteur de la saga Paper Mario. Le jeu fut annoncé en ouverture du Nintendo Direct de septembre 2018, sous le nom provisoire de Luigi's Mansion 3, qui sera finalement le titre final de cet opus. « Pourquoi ne pas lui avoir donné un sous-titre comme le 2 ? » « Non, je déconne la même explication. » En réalité, lors de la sortie de Luigi's Mansion Darkmoon, Nintendo et Next Level Games ne considéraient pas réellement Luigi's Mansion comme une franchise, du fait que plus de 10 ans séparaient les deux jeux. Mais puisqu'entre Luigi's Mansion 2 et 3, il n'y a eu que 5 années d'attente, ils décidèrent de numéroter ces jeux, car commençant à constituer une licence de plus en plus importante de Big N. Pour revenir à l'annonce du jeu, il y a quelque chose d'assez drôle. C'est qu'en réalité, bon nombre de personnes avaient totalement anticipé l'arrivée d'un Luigi's Mansion 3, car un mois auparavant, dans le trailer d'annonce de Simon Belmont dans Super Smash Bros Ultimate, on voyait Luigi explorer le manoir de Dracula avec un ectoblast dont la forme nous était complètement inconnue, et qui tirait également des ventouses. Ce qu'aucun modèle du célèbre aspirateur n'était capable de faire jusque là dans la saga. Luigi's Mansion 3 sortit le 31 octobre 2019 sur Nintendo Switch partout dans le monde, et constitue le dernier épisode en date de la saga. Est-ce que ce troisième épisode est parvenu à rester à la hauteur des deux premiers ? Voyons ça ! Suite à une invitation mystérieuse qu'ils ont reçu, Mario, Peach, D. Toad, Luigi ainsi qu'Ectochiens, qui est quasiment devenu la mascotte de la saga en fait, font route vers l'hôtel du Repos Éternel. Une fois sur place, ils font la rencontre de Ambre Bruscade, la maîtresse des lieux, qui les invite à aller se reposer dans leur chambre après la longue route qu'ils ont parcourue. Cependant au cours de la nuit, un cri qui retentit, c'est le Roi Bouc qui surgit, et comme un démon il sourit, puisqu'il vient d'enfermer une fois de plus Mario et les autres amis du plombier vert dans un tableau. Celui-ci prend alors la fuite par le vide ordures, et se retrouve dans les sous-sols de l'hôtel. C'est ici qu'il y trouve dans le coffre d'une voiture son bon vieil Ectoblast, qui va donc lui permettre de se défendre face au fantôme en tant le bâtiment. En continuant d'explorer, Luigi finit par trouver le professeur Catastrophe emprisonné dans un tableau, qui va donc l'aider à continuer son exploration de l'hôtel, afin de sauver ses amis et défaire une fois de plus les plans du Ville Roi Bouc. Alors je vous préviens tout de suite, je vais pas avoir grand chose de très pertinent ou de très intéressant à dire sur Luigi's Mansion 3, car c'est typiquement le genre de jeu qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. Donc à part le décrire et l'encenser, je vais pas avoir grand chose à faire en fait. Commençons tout d'abord par ce qui vous a très certainement sauté aux yeux durant le petit résumé que je viens de vous faire, à savoir le fait que le jeu est absolument magnifique. Luigi's Mansion 3 est sans aucun doute le plus beau titre auquel il m'ait été donné de jouer sur la Switch. Les décors sont absolument splendides, et ils sont en plus de cela accompagnés d'une lumière participant énormément à leur charme. Et les modèles 3D des personnages sont vraiment très détaillés et propres, tout comme leurs animations. En effet, c'est sans doute l'une des plus grandes qualités de Luigi's Mansion 3. Les animations des différents personnages, aussi bien corporelles que faciales, sont très réussies et incroyablement nombreuses, en particulier pour ce qui concerne notre cher Luigi. C'est simple, Luigi n'a jamais été aussi vivant dans un jeu que dans Luigi's Mansion 3. Les expressions sur son visage sont variées et surtout évolutives. C'est-à-dire que Luigi peut changer d'émotion simplement en avançant vers un obstacle ou un danger, et ce sans aucune coupure. Et puis encore une fois, ces animations sont vraiment nombreuses. Il semble être constamment connecté à l'univers, et on n'a jamais l'impression en le jouant d'incarner un personnage ne réagissant que de façon scriptée, c'est-à-dire prévu par le jeu. Il se met à courir tout seul lorsque quelque chose lui veut du mal, il éternue au contact de la poussière, s'étouffe dans la fumée, bref, c'est juste dingue le nombre d'animations et de réactions qu'ont prévu les développeurs de chez Next Level Games pour le personnage. Et je pense maintenant qu'on peut clairement dire qu'il s'agit du studio qui parvient le mieux à donner vie au personnage de Mario. Il n'y a qu'à voir également les animations de Victoire de Mario Strikers Battle League Football pour s'en rendre compte. Là où les développeurs de chez Next Level Games ont également été très forts, c'est qu'ils sont parvenus à faire un mélange parfait entre l'ambiance du premier jeu et celle du deuxième. Pour ce qui est de Luigi's Mansion 2, on a très clairement affaire à un jeu se déroulant dans le même univers. La direction artistique est exactement la même, le design des fantômes et des personnages aussi, et il y a tout autant d'humour si ce n'est plus que dans l'opus 3DS. Tandis que de Luigi's Mansion 1 du nom, on retrouve l'aspect huis clos du titre car l'intégralité de l'aventure se déroule au sein du manoir. En réalité, c'est même encore plus poussé qu'avant, puisque Luigi ne sort à aucun moment du bâtiment là où c'était le cas dans le premier épisode, puisqu'il se rendait souvent à l'extérieur du manoir dans le labo de catastrophe. Luigi's Mansion 3 reprend également l'aspect plus sombre du premier opus, car une très grande partie des environnements du jeu sont plongés dans l'obscurité et la lampe torche retrouve ainsi son importance. D'ailleurs, cet aspect est même encore plus poussé que dans l'épisode Gamecube, car pratiquement aucune salle ne retrouve sa lumière même après avoir vaincu tous les fantômes de la zone, donnant ainsi l'impression de ne jamais réellement dompter l'hôtel et que celui-ci est constamment rempli de dangers, malgré le fait que les environnements de cet opus sont bien moins lugubres que ceux du manoir dans le premier jeu. Vous l'aurez compris, l'action de ce troisième opus de Luigi's Mansion se situe dans un hôtel composé d'une quinzaine d'étages. Pourquoi ne pas avoir appelé le jeu Luigi's Hotel dans ce cas ? Eh bien officiellement Tanabe a répondu que c'est pour que l'on comprenne qu'il s'agit d'un troisième épisode et que cela serait pareil pour la suite de cette saga, mais officieusement je pense aussi que c'est pour éviter de rappeler aux fans l'une des heures les plus sombres de la licence Super Mario. C'est cet horrible boss war, je le reconnais ! Les développeurs ont voulu que l'intrigue du jeu se déroule dans un hôtel afin que les joueurs sentent que les différentes zones que l'on parcourt sont interconnectées et que l'ensemble de l'aventure se déroule dans un seul et même lieu. C'est pour cette raison que le découpage en missions et les manoirs de Luigi's Mansion 2 ont été abandonnés et remplacés par des étages que l'on devra explorer à la suite jusqu'à atteindre le sommet de l'hôtel et donc la fin de notre épopée. Alors sur le papier cette structure n'est pas une mauvaise idée, bien au contraire même. Cela permet de conserver l'aspect huis clos du premier opus, mais aussi la diversité de décors du deuxième. Mais malheureusement dans les faits cela fait de Luigi's Mansion 3 un jeu assez linéaire et qui propose bien moins de liberté d'exploration que les anciens opus. Le schéma est le même tout au long du jeu. Arriver dans un étage, découverte des lieux et du fantôme que l'on va devoir chasser, péripéties, combat de boss, obtention du bouton d'ascenseur détenu par ce dernier, retour à l'ascenseur, etc. En plus de cela, contrairement à ce que voulaient les développeurs, on ne ressent pas tant que ça l'interconnexion des étages que l'on explore et il sera tout de même assez rare de retourner dans d'anciens étages une fois ceci complété. En mis pour ce qui est du 100% bien sûr, car il vous sera tout de même possible de chercher 6 gemmes cachées, capturer des bouts, accomplir des succès ou trouver toujours plus d'argent même si ce dernier est bien moins utile que dans Luigi's Mansion 2 puisqu'il ne sert plus qu'à nous attribuer un rang comme à la fin du premier jeu et à acheter des os dorés et des indices. Bon comme ça on dirait que je n'ai pas trop aimé parcourir Luigi's Mansion 3. Pourtant je vous assure que j'ai passé un excellent moment sur le jeu. En particulier pour ce qui est de l'exploration des différents étages de l'hôtel et ce malgré la linéarité et la légère répétitivité que l'on peut ressentir vers la fin du jeu. Les développeurs ont souhaité que la majorité des environnements ne conviennent pas du tout à un hôtel afin de constamment surprendre le joueur tout en gardant certaines bases comme l'ascenseur ou les couloirs. Et c'est ce qui est absolument génial dans cet opus. A savoir le fait que l'on est constamment surpris par le jeu car les étages sont très variés et possèdent chacun un thème visuel et musical ainsi que des mécaniques de gameplay uniques nous faisant utiliser d'une toute nouvelle façon certaines compétences du plombier. Et une fois que l'étage nous a montré toutes ses idées, il nous fait les réutiliser dans un combat de boss avant de passer à l'étage suivant dans lequel nous découvrirons de toutes nouvelles mécaniques. Bref même si la structure du jeu est assez linéaire, son rythme lui est effréné et il est tout simplement impossible de s'ennuyer en jouant à Luigi's Mansion 3 tant les idées et les secrets cachés dans les décors de chaque étage sont nombreux. Evidemment comme dans chaque épisode de la série, l'Ectoblast bénéficie de plusieurs améliorations et de toutes nouvelles capacités. Pour commencer Luigi's Mansion 3 conserve les idées de gameplay du deuxième opus, à savoir le spectro flash pour immobiliser les ennemis et le révéloscope pour révéler certains objets cachés, mais c'est très loin d'être tout ce que peut faire l'Ectoblast dans cet épisode. A présent nous avons la possibilité de tirer des ventoudes avec l'Ectoblast pour neutraliser les défenses de certains fantômes, mais cela permet également de détruire certains éléments du décor ou interagir avec d'autres comme en ouvrant des placards. Il y a également le burst qui permet de créer une onde de choc, ce qui est aussi utile dans les combats pour repousser les ennemis que durant l'exploration des étages pour dégager certains obstacles. Pour finir il y a le slam que l'on peut en quelque sorte qualifier d'évolution de la jauge d'Aspira de l'épisode précédent, mais cette fois-ci il ne s'agit pas seulement de tirer vers nous le fantôme mais de lui éclater la tronche contre le sol à plusieurs reprises. En soit le slam est en effet très similaire à la jauge d'Aspira car ayant la même utilité et la façon de le déclencher est également la même. Cependant je le trouve quand même plus utile et intéressant car pouvant aussi impacter l'environnement et les autres fantômes plutôt que de simplement diminuer les PV de nos ennemis. Mais il s'agit également d'une compétence à double tranchant car cela fait certes diminuer drastiquement les PV des fantômes aspirés mais au bout de plusieurs plaquages au sol, ceux-ci sont relâchés instantanément. Ainsi ce sera donc à vous de choisir entre Aspirer de façon classique ou avec le slam car la première méthode est certes plus lente et nous laisse sans défense contre les autres fantômes mais elle vous permettra de le tenir en joue plus longtemps tandis que la seconde permet de diminuer plus rapidement ses PV et potentiellement de neutraliser d'autres fantômes aux alentours mais vous prenez le risque de relâcher votre proie et de devoir recommencer le processus de capture. Sinon vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire un mix des deux. Commencez à aspirer un fantôme de façon classique et dès que Luigi commence à s'épuiser, vous alternez avec le slam pour achever le fantôme. Néanmoins il reste encore une compétence que je n'ai pas encore abordée et qui est pourtant au centre de cet épisode. Luigi. Les développeurs de chez Next Level Games ont eu l'idée d'inclure un deuxième personnage dès le début de la création du jeu, inspiré par les Joy-Cons de la Switch qui permettait alors aux joueurs de parcourir le jeu à deux partout et n'importe quand. Là où dans le remake du premier jeu il n'était qu'un clone du plombier vert, ici Luigi peut être appelé n'importe quand car étant stocké bien au chaud dans l'Ectoblast, il vous sera alors possible quand vous le souhaitez de contrôler de façon alternée Luigi et sa copie. Mais cette fois il possède également ses propres caractéristiques. Luigi est capable de traverser certains éléments du décor, passer à travers des bouches d'égout ou des tuyaux pour accéder à certaines zones inaccessibles pour Luigi, mais il peut également aider ce dernier en aspirant avec lui certains fantômes ou éléments du décor plus facilement. Bref, nous disposons clairement dans cet opus d'un panel de compétences bien plus conséquent que dans les jeux précédents, offrant ainsi de nombreuses possibilités durant les phases d'exploration et de combat. Ces derniers sont assez similaires à ceux du deuxième opus, mais parviennent tout de même grâce aux nouvelles compétences du plombier à être encore plus dynamiques et surtout plus diversifiées. En effet pour ce troisième opus, Kensuke Tanabe souhaitait que Next Level Games inclue davantage d'entités différentes à capturer par rapport à Luigi's Mansion 2, car selon lui les boss de ce dernier étaient sa plus grande faiblesse. C'est donc ainsi que dans ce nouvel épisode nous avons droit au retour des demi-boss du tout premier jeu sur Gamecube. En plus de créer un univers forcément plus riche, Luigi's Mansion 3 offre ainsi des combats de boss bien plus originaux et fun, car chaque boss possède un point faible unique qu'il vous faudra exploiter et ce la plupart du temps par le biais des mécaniques de gameplay que l'on vous aura fait découvrir à l'étage en question. Les points faibles de chaque fantôme sont par ailleurs bien plus clairs que dans le premier épisode, où l'on parvenait parfois à vaincre un fantôme sans trop comprendre ce que l'on a fait de bien. Grâce à la Switch et à ses Joy-Cons, Luigi's Mansion 3 fait également revenir les contrôles à deux sticks de l'opus Gamecube. Et bordel ça fait tellement plaisir ! Même si cela reste tout de même imparfait à cause de l'orientation verticale de l'Ectoblast qui est toujours bancale, dû au fait que le moindre mouvement annule immédiatement l'inclinaison que nous avons fait prendre à Luigi. Ce qui peut être assez gênant par moments. Malgré ce petit défaut, contrôler Luigi est tout de même très agréable et forcément bien plus que sur la 3DS. Ce qui rend les combats plus simples que dans le deuxième épisode... Peut-être même un peu trop simples. En effet, c'est peut-être le plus gros défaut que je donnerais à Luigi's Mansion 3. A savoir le fait qu'il est extrêmement facile. En tout cas beaucoup plus que le 2. Et ce malgré la volonté clairement admirable de Next Level Games de moins prendre le joueur par la main. Notamment par la diminution drastique du nombre d'appels de catastrophes et du nombre d'indices que celui-ci donne tout au long du jeu. En réalité il y a même des étages entiers au sein desquels on ne reçoit aucun appel ou message de sa part. Ce qui est très plaisant. Toutefois, s'il vous arrive d'être bloqué, ce qui a par exemple été mon cas durant le combat contre le fantôme chevalier du 6ème étage. Vous pourrez le contacter directement pour qu'il vous donne un indice sur la façon de progresser. Et ce par le bide de sa toute nouvelle invention, le Virtual Boo. Ouais, Nintendo a autorisé Next Level Games à faire une référence à l'accessoire ayant le plus bidé de toute leur histoire. Pour conclure sur Luigi's Mansion 3, parlons de la musique, qui est… assez discrète. Pour moi c'est un petit peu le même problème que Breath of the Wild. Le peu de musique que l'on entend est excellent, et on aimerait en entendre plus. Mais d'un autre côté, ce retrait de la musique permet très clairement de mettre davantage en avant l'ambiance sonore du jeu, qui est très bonne. Luigi's Mansion 3 est vraiment… impressionnant. Certes, il ne réinvente pas grand chose et ne fait qu'améliorer et reprendre bon nombre d'idées vues dans les anciens opus, mais il le fait tellement bien que cela ne devient pas un problème. A sa sortie, ce troisième épisode fut très bien reçu, aussi bien par les joueurs que par la presse, qui saluèrent ses superbes décors et qui en plus de cela sont très variés, ses nombreuses nouvelles mécaniques de gameplay, son excellent level design, ou bien sûr ses graphismes très impressionnants pour une console comme la Switch. En plus des retours très élogieux dont il a fait l'objet, Luigi's Mansion 3 s'est également très bien vendu. Il réussit l'exploit de s'écouler deux fois plus que le deuxième jeu, avec quasiment 13 millions de copies vendues, ce qui en fait de très loin l'épisode le mieux vendu de la saga, ce qui ne laisse présager que du bon pour son avenir. Pour être tout à fait honnête avec vous, les succès à répétition de la saga Luigi's Mansion me mettent un peu dans l'embarras. Car habituellement dans saga, quand vient le moment de conclure la vidéo, j'essaye de faire un compte rendu des jeux que je viens de traiter, et je tente de comprendre l'état actuel de la licence ou bien d'anticiper ce que pourrait être l'avenir de celle-ci. Sauf que là, je vois pas trop ce que je pourrais dire de réellement intéressant. Car Luigi's Mansion est une saga qui est parvenue au fil des années à constamment améliorer et corriger sa formule d'épisode en épisode, tout en se vendant de plus en plus sur les différentes consoles qui les ont accueillies et en atteignant toujours le top 20 des jeux les plus vendus de celle-ci. Luigi's Mansion premier du nom est un très bon jeu, avec un concept ultra original, un gameplay efficace bien que nécessitant certaines améliorations, une musique culte et une ambiance le rendant unique au sein de la franchise Super Mario. Pour ce qui est de Luigi's Mansion 2, c'est un cas assez particulier quand on le compare au premier opus, car les développeurs sont partis dans une direction assez différente du titre original, mais en réussissant tout de même à avoir une proposition très intéressante. Le gameplay est également plus dynamique et enrichi par de nombreuses idées, et sa structure est très adaptée à son nouveau support. Et enfin, Luigi's Mansion 3 parvient à réunir le meilleur de tous les mondes, et à perfectionner une fois de plus la formule de la série. La structure du jeu, bien que plus linéaire, permet d'apporter un meilleur rythme, ses décors et idées de gameplay sont encore plus variés qu'avant, et bien sûr les techniquement très impressionnants, que ce soit au niveau de sa gestion de la lumière ou des animations et expressions faciales des personnages. Du coup, le futur de ces jeux semble juste... tracé. Après le remaster inutile de Luigi's Mansion 2 sur Switch, qui devrait sortir dans quelques mois au moment où j'écris ces lignes, Nintendo va très certainement laisser à nouveau la licence à Next Level Games, car elle semble clairement leur appartenir à présent, et leur demander de réaliser un Luigi's Mansion 4 sur la prochaine console de l'entreprise. En fait, la seule chose sur laquelle on peut réellement théoriser sur ce prochain opus, c'est le lieu que ce cher Luigi devra explorer. On pourrait l'imaginer en train d'explorer un parc d'attractions abandonné, où chaque lieu de celui-ci serait hanté par un fantôme, une cité sous-marine façon Bioshock, ou encore une station spatiale style Dead Space. Quoi ? Mario a bien exploré des tas de planètes et deux fois en plus, alors pourquoi est-ce que son frère ne pourrait pas lui aussi aller dans l'espace avec son fidèle aspirateur ? Bref, le futur de Luigi's Mansion semble plus que radieux, et j'espère sincèrement qu'elle va continuer à enrichir son concept unique. En attendant, je vous invite fortement à jouer ou rejouer à l'une des sagas les plus originales de Nintendo, Luigi's Mansion. Mario ! 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 Sous-titrage ST' 501